Salut tout le monde ! Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous n'êtes pas passé à côté de celle où je vous expliquais que j'allais transformer mon vieux VTT Decathlon, le Rockrider 520, en quelque chose d'un petit peu plus sympathique, en une sorte de gravel vintage. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'avancement de ce projet, parce que ça y est, j'ai commandé et reçu les premières pièces qui sont là dans ce carton devant moi. Et donc j'ai reçu notamment la transmission. C'est le titre de la vidéo, donc il n'y a pas de grande surprise. Mais voilà, alors ces pièces, je les ai commandées sur Aliexpress pour plusieurs raisons. Déjà pour une question de budget, parce qu'on va le dire, c'est quand même pas très cher, c'est plutôt intéressant. Ensuite et surtout pour une question de dispo, surtout pour la transmission, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez essayé d'acheter des pièces de vélo, c'est difficile d'en trouver, surtout si on tape dans des marques un petit peu connues. Et donc là, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec ce truc que j'ai commandé. Et donc la troisième raison, c'est parce que je suis curieux. Je me demande vraiment ce que ça peut donner, cette transmission, à ce prix-là. Alors allez, sans perdre de temps, on va commencer à regarder ces petites pièces que j'ai reçues. Ici, nous avons les freins. Donc ce sont des freins V-brake de la marque Light Pro. Donc ce sont des V-brake, mais plus longs, qui vont me permettre d'adapter sur des roues de 700. J'ai pris ce modèle parce que c'est ce que Fred avait monté sur son vélo. C'est lui qui m'a donné la référence. Donc Fred, pour rappel, j'en parle dans la première vidéo, c'est un gars qui a le même vélo que moi, mais qui l'a déjà transformé. Donc voilà, lui, il a mis ça. Apparemment, ça fonctionne. Donc j'ai pris pareil. Ça m'a coûté 15 euros la paire d'étriers. Donc franchement, ça va. Maintenant, je pense que ça fait le taf. Ça a l'air correct, mais je ne sais pas si c'est la peinture qu'ils ont mis dessus ou quoi. Ça n'a pas l'air d'être non plus le truc le plus quali du monde. Mais bon, ça a l'air d'aller. On enchaîne seconde enveloppe. Donc là, c'est toujours pour le système de freinage. Toujours de la marque Lite Pro. Deux petites poulies comme ça. Et donc en fait, ce sont des convertisseurs de tension, des adaptateurs de manière à transformer la tension du câble pour des manettes route, comme j'ai commandé, et que ce soit compatible avec des V-brakes. A priori, c'est un système qui fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a aucune notice de fournie avec. Donc je ne sais pas exactement comment ça se monte. J'ai vu quelques vidéos. Apparemment, il y a deux tours à faire ou je ne sais pas trop quoi. Donc il faudra que je regarde. Et puis ça, du coup, quand je ferai la vidéo du montage, ça me permettra de vous expliquer comment ça marche et surtout de voir si vraiment ça fonctionne bien. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne là tout de suite maintenant pour suivre l'avancée de ce projet. Allez, on attaque la transmission. Donc le carton, je l'ai ouvert. J'ai commencé à regarder un tout petit peu dedans. Et puis je me suis dit que ça serait cool, en fait, de faire cette vidéo et qu'on découvre ça ensemble. Donc on y va. Hop. Alors voilà le plateau. Donc qu'est-ce que j'avais commandé ? Plateau de 44 dents. Voilà. Hop. Donc de la marque Z-Race, qui n'est pas la marque du groupe. Mais voilà, l'ensemble, c'était Z-Race et la marque qu'on va voir après. Ça a l'air correct. C'est de l'alu, je pense. Comme d'hab. Voilà. Bon, un plateau. Ensuite, encore une pochette avec l'étoile. Et puis après, il y a des morceaux. Voilà. Je ne sais pas. Ça va être pour la cassette, ça, peut-être ? La cassette qui est emballée à côté. Bon, bref. Je ne vais pas non plus déballer tous les morceaux parce que sinon, je vais en perdre. Donc là, on a l'étoile. On a une clé Torx. On a des vis, des machins, des trucs. OK. Alors, je ne vous ai pas dit. Donc, niveau emballage, je m'attendais quand même à recevoir au moins le dérailleur et les poignets dans une boîte. Parce que j'avais l'impression qu'habituellement, c'était livré dans des boîtes. Non, ils ont enlevé les boîtes. Ils ont tout mis dans une masse de sachets de papier bulle assez impressionnante. Donc, c'est protégé. Mais c'est quand même mis directement comme ça dans le carton. Donc, ce n'est pas non plus une dinguerie. Bref, voilà le dérailleur. Donc, c'est un Senza SRX Pro. Alors, Senza, j'ai lu du bon et du moins bon. Mais apparemment, sur ce groupe-là, c'est pas mal. Je vais vous donner le prix après. Vous allez voir que pour le prix, de toute façon, ça doit être quand même... Enfin, je pense que c'est correct et du coup que ça sera une bonne affaire. Donc, le dérailleur, il est balèze quand même. Donc, dérailleur pour 11 vitesses. Voilà, il est balèze. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment, il va pouvoir se monter sur le vélo ? Je ne sais pas. En tout cas, là, comme ça, je trouve qu'il est propre. Franchement, bien fini. Ça a l'air costaud. Vraiment, il est chouette. En plus, il est joli, noir et rouge et tout. Non, il a l'air vraiment cool. Ensuite, polystyrène. Cassette. Alors, cassette de mémoire, j'ai pris du 11,46. Oh, ça aussi, c'est joli avec du noir et du rouge. Ah ouais, c'est gros quand même. J'ai jamais eu de cassette comme ça dans les mains. C'est balèze. Donc, ouais, noir et rouge. Alors, le rouge est derrière, ça sera joli. Donc, voilà, la cassette, pareil, marque Z-Race. Bon, ça a l'air plutôt cool. OK. Ensuite, qu'avons-nous ? Des manettes. Voilà, manettes de dérailleur avec toujours beaucoup de papier bulle. Petit passage ASMR quand même dans cette vidéo. Avec autant de papier bulle, ça me paraît obligatoire. Bon, par contre, les bulles chinoises, c'est vraiment de la merde. Elles ne font pas beaucoup de blocs-blocs. Donc, manette droite, donc avec un câble prémonté pour le dérailleur. Hop. Oh, ça clique. Déjà, c'est pas mal. Eh bien, pareil, franchement, c'est pas trop lourd. Je ne sais pas combien ça pèse tout ça. Je n'ai pas de balance sous la main. Je pourrais en chercher une. Mais bon, après tout, il y a des fiches produits qui nous donnent les poids. Donc, je ne vais pas tout revérifier là tout de suite. Dites-moi si ça vous intéresse que je revérifie. Auquel cas, dans la vidéo où je vais monter tout ça, je prendrai ma balance et je ferai la vérif. En attendant, de toute façon, je vous ai remis les liens vers les fiches produits dans la description. Comme ça, vous pouvez les voir par vous-même. Et vraiment, je trouve que c'est pas mal. Ça ne fait pas cheap. Franchement, ça ne fait pas cheap. Si je ne me trompe pas, on clique comme ça pour monter ou descendre les vitesses. Et les grands clics, ça fait l'inverse. Et je suppose que là, nous avons la manette gauche. Ce serait con qu'il m'ait mis deux manettes droites. Déjà, je ne vois pas de câble, donc c'est bien. Oh ! Vous entendez ? Ça fait gling, gling, cette manette. Vous croyez que c'est normal ? Ça pue, ça, non ? Vous voyez, on dirait qu'il y a un truc qui gling, gling là-dedans, là, devant. Je serais tenté de démonter le cache, là, pour voir. Je vais chercher une clé. Hop ! Petite clé Allen. Ça doit être la bonne. Voyons voir. Ah, oui, d'accord. Est-ce que vous voyez le petit morceau, là, à l'intérieur ? Il y a un... Allez, d'accord, j'allais dire l'écrou est desserré. Non, l'écrou, il y a la vis dedans. Ok. Il y a la tête de la vis qui a pété avec l'écrou. Donc, ça a cassé à ras de la manette. Bon, ben, c'est rien de vital, pour le coup. Mais ça fait chier. Bon, ben, je vais... Je vais contacter le vendeur, pour voir. Peut-être que dans l'affaire, je vais gagner une nouvelle manette. Ouais, je disais que ça ne faisait pas cheap et tout. Alors, je confirme que, franchement, ça ne fait pas cheap. Ça fait propre, ça fait bien. Vraiment. Mais là, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, ça. Putain ! Boîtier de pédalier. Donc, pareil, marque Z-Race. Toujours pareil, voilà. Je ne sais pas si c'est intéressant que je vous en montre plus sur ce boîtier. Ensuite, manivelle. Donc, j'ai pris des manivelles de 175 mm. Eh bien, c'est bien ce que j'ai reçu. Donc, ça tombe bien. J'ai pris ça, tout simplement, parce que c'est ce que j'ai sur mon vélo actuel. Donc, je pense que ça devrait aller. On doit avoir, ben voilà, l'autre manivelle. Franchement, ça le fait bien. En même temps, c'est de la lusiner. Je pense qu'il n'y a rien de très sorcier. Mais non, ça fait vraiment bien, quoi. Vraiment. Et pour finir, eh bien, il y a une chaîne. Toujours de la marque Z-Race. Donc, chaîne pour 11 vitesses. Avec connecteur rapide, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Maintenant, je pense que vous voulez savoir combien j'ai payé pour cette transmission. La transmission, je l'ai payé un peu plus de 170 euros en mémoire. Et j'ai noté exactement, parce qu'il y avait un peu de prêt de port, ça m'a coûté 198,47 euros. Voilà. Donc, 198,47 euros pour cette transmission complète. Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout quand on voit le prix en France. Et puis, au moins, là, c'était dispo. Livré en environ 15 jours, comme à peu près tout ce que j'ai commandé. Donc, ça, c'est cool. Mais, mais, il y a un mais. Il y a forcément, quelquefois, un mais. C'est que comme ça vient de Chine, donc de l'étranger, ça peut arriver que ça passe à la douane et qu'il faille payer des frais. Et donc, quand le facteur me l'a apporté, eh bien, il a fallu que je paye 32 euros. 32 euros, c'est pas très, très cher. Mais donc, ça fait quand même 32 euros de plus. Donc, ça m'a coûté 230 euros, en gros. Ce qui reste intéressant, mais ça peut faire chier. Maintenant, il faut savoir que je n'y attendais. Parce que le vendeur sur la fiche produit avait bien noté qu'il risquait d'y avoir des trucs. Et là où il a été bien, et ce qui marquait, c'est qu'ils avaient déclaré le montant le plus bas possible. Et merde, j'ai jeté le carton. Sur le carton, j'avais regardé, ils ont déclaré 77,87 dollars. Donc, très loin quand même du prix réel du truc. Donc, ça correspond plus sans doute à leur prix d'achat ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'il y a moins de frais. S'ils avaient partagé la valeur réelle de ce que j'ai payé, j'aurais sans doute été plus dans les 60 balles. Maintenant, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je pense. Donc, moi, ça m'est tombé dessus, j'ai payé 30 euros de plus. Mais peut-être, j'ai failli le faire, que ça aurait été plus intéressant de commander les éléments séparément. Ça aurait fait plusieurs colis et peut-être qu'au final, le prix de l'ensemble aurait été un petit peu plus cher. Mais que j'aurais payé zéro frais de douane. Donc, au total, ça aurait coûté moins cher. Je ne sais pas. Dans tous les cas, pour environ 230 euros. Moi, je pense que c'est pas mal à part le truc qui est un petit peu cassé. Ça fait plutôt quali quand même. Vraiment, j'ai très très hâte maintenant d'installer tout ça sur ce vélo. Et donc, pour ce vélo, il me manque principalement une paire de roues, un cintre. Puis après, il y aura quelques bricoles type ruban de cintre, les câbles, ce genre de trucs-là. Trouver un petit peu d'outils. Et puis après, c'est parti. J'aurais plus qu'à faire le montage et à aller rouler avec. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils à me donner aussi, ou si vous avez déjà testé ce matériel, vous laissez un petit commentaire. Pensez à liker la vidéo, partagez-la si vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt.